Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'objectif de cet exercice c'est de savoir s'il est possible de construire un triangle avec les trois longueurs qu'on vous donne et si c'est possible de savoir construire ce triangle Donc maintenant comme d'habitude, appuyez sur pause essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction Donc allons-y, corrigeons cet exercice Vous devez savoir, vous l'avez vu dans votre cours qu'un triangle n'est constructible uniquement si la longueur du plus grand côté est inférieure, c'est ce que je vous ai rappelé ici si la longueur du plus grand côté est inférieure ou égale à la somme des deux autres longueurs Donc regardez ici dans la première situation la plus grande des longueurs entre 8, 12 et 7 c'est 12 et si on additionne les deux autres longueurs 8 plus 7 ça fait 15 et 12 c'est bien inférieur à 15 donc ça veut dire que ce triangle est constructible et donc j'écris que la plus grande longueur est 12 cm qui est bien inférieure à la somme des deux autres puisque 8 plus 7 ça fait 15 cm 12 c'est bien inférieur à 15 et donc le triangle est constructible ça veut dire qu'on peut le construire Maintenant pour construire ce triangle on commence par tracer le côté le plus long c'est-à-dire le côté BC on y va, il fait 12 cm Donc ici j'ai le point B et comme c'est le segment BC là j'ai le point C et je n'oublie pas d'indiquer que ce segment il mesure 12 cm Maintenant reste à placer le point A et on sait que le segment AB il fait 8 cm ça veut dire que A il est à 8 cm de B donc je prends mon compas je l'ouvre je l'ouvre à 8 cm voilà et maintenant je le fais pointer en B puisque A est à 8 cm de B et maintenant je vais tracer un arc de cercle donc on y va et voilà donc ça veut dire que A il est quelque part sur cet arc de cercle j'aurais pu tracer le cercle complet maintenant le segment AC il fait 7 cm ça veut dire que A il est à 7 cm de C donc je prends mon compas je l'ouvre à 7 cm voilà et maintenant je le fais pointer en C et maintenant j'ai plus qu'à faire mon arc de cercle exactement comme tout à l'heure le voilà donc mon point A il est sur le premier arc de cercle mais il est aussi sur le deuxième donc il est à l'intersection des deux il est ici mon point A et au passage si j'avais prolongé les deux arcs de cercle il se coupait en un autre point approximativement ici et donc ça faisait une deuxième possibilité pour placer le point A et maintenant pour terminer mon triangle j'ai plus qu'à relier les points et je n'oublie pas d'indiquer que le segment AB il fait 8 cm et pareil je relis les points A et C on y va voilà et je n'oublie pas d'indiquer que le segment AC il fait 7 cm et donc voilà on a terminé le petit A passons au petit B et pour savoir si le triangle est constructible on commence par chercher le côté le plus long et entre 2, 10 et 14 c'est 14 qui est le plus long et maintenant pour savoir si le triangle est constructible il faut regarder si la longueur la plus longue c'est à dire 14 est inférieure est-ce que c'est inférieur ou pas à la somme des deux autres et 2 plus 10 ça fait 12 14 c'est pas inférieur ou égal à 12 et donc ça veut dire que ce triangle n'est pas constructible et donc j'écris que la plus grande longueur 14 cm n'est pas inférieure ou égale à la somme des deux autres puisque la somme des deux autres ça fait 12 cm et 14 c'est pas inférieur ou égal à 12 et donc le triangle n'est pas constructible et au passage si j'avais fait la même construction que tout à l'heure avec un cercle de rayon 2 cm et un cercle de rayon 10 cm on s'aperçoit que les deux cercles ne se coupent pas et donc on retrouve que le triangle n'est pas constructible passons au petit C et toujours pareil pour savoir si le triangle est constructible on commence par chercher la longueur la plus longue et entre 14, 8 et 6 la longueur la plus longue c'est 14 et maintenant on fait la somme des deux autres longueurs et 8 plus 6 ça fait pile 8 plus 6 ça fait pile 14 donc ici on a égalité la plus grande des longueurs 14 elle est égale à la somme des deux autres et quand on a égalité ça veut dire qu'on peut construire le triangle mais le triangle il est aplati et donc j'écris que la plus grande longueur 14 cm est égale à la somme des deux autres puisque 8 plus 6 ça fait bien 14 cm et quand c'est égal le triangle est constructible mais il est aplati et maintenant pour construire notre triangle on commence par tracer le côté le plus long c'est à dire le côté de 14 cm donc on y va et comme c'est le segment AB ici on a A et là on a B ensuite reste à placer le point C et comme le triangle est aplati et bien on sait que C est sur le segment AB et comme la longueur AC vaut 6 cm et bien ça veut dire que C est à 6 cm de A donc on prend notre règle et on se place à 6 cm de A c'est à dire ici donc ici ce segment il mesure 6 cm et on peut vérifier avec notre règle de l'autre côté on a 8 cm puisque la somme des deux ça fait 14 cm la longueur du plus grand côté et si on avait oublié que notre triangle il est aplati quand il y a égalité et bien si on fait la même construction on commence par tracer un cercle de 6 cm le voilà puis un cercle de 8 cm le voilà et qu'est-ce qu'on retrouve ? et bien que les deux cercles ils se coupent qu'en un seul point et que ce point il est aligné avec A et B et donc on retrouve que le triangle il est aplati donc voilà cette vidéo est terminée on a traité les trois cas qui peuvent se présenter j'espère que vous avez bien compris et comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la partager et à la liker